Tu as mentionné quelque chose que j'ai remarqué beaucoup avec la vague des crypto-monnaies aussi. Généralement, si vous faites vos recherches, quand vous tombez sous l'opportunité de faire des recherches, vous allez remarquer qu'ils ont changé de nom plusieurs fois déjà dans leur histoire. Et quand il y avait une de Petro-Dollar ou Petro-quelque chose qui passait, on m'a dit non, que c'est un truc qui vient des Etats-Unis. Et tu as aussi basé là-bas souvent, quand tu fais des recherches, heureusement que le système de sécurité est plus avancé. Le truc n'apparaît même pas. Et la personne a été, en fait, les personnes qui sont derrière ont été repoussées de plusieurs pays en Europe. Ils disaient qu'ils sont basés en fluide. Et quand vous allez sur le site, alors je vous donne des indices de recherche, vous allez sur le site de l'État de Floride, qui enregistre les entreprises. Je crois qu'ici au Togo, c'est la CFE, par exemple, n'est-ce pas ? Où toutes les entreprises qui sont officielles, légales, doivent passer. Vous voyez que le nom n'existe pas. Donc, tu mentionnes quelque chose qui sera, je pense, la septième ou le septième élément. De vos recherches, si vous voyez qu'ils ont changé de nom plusieurs fois, c'est une histoire de marque. Donc, si un nom a été sali, on recrée un autre pour donner un masque à la chose. Par exemple. C'est ça. Parce que quand, par exemple, là, maintenant, on parle de tiens, quand ça sera assez sale, on passera à autre chose. On peut les gens. Parce qu'on revient à quoi le tiens, on a déjà un mauvais... Une historique très mauvaise. Voilà. Donc, ça croit constamment nouveau. C'est ça. Et on dira que c'est un nouveau truc. Mais c'est le même système. C'est la même chose. Ça fonctionne directement de la même manière. Qui sait si ce n'est pas les mêmes personnes derrière. Donc, voilà. Il faut toujours un truc nouveau. Voilà. Et il s'occupe sur la nouvelle technologie. Oui. Pour rester constamment sur le marché. C'est ça. C'est ça. Mais c'est assez étonnant. Je pense que, comme je l'ai dit, si tu es toujours là, il faut rester jusqu'à la fin. Parce qu'il va partager un peu aussi son expérience de passer de la phase entrepreneur et à la phase de création d'une entreprise. Et nous l'avons dit dans plusieurs vidéos auparavant. Donc, il y a une différence entre ce qu'on appelle être entrepreneur et maintenant créer une entreprise. Donc, si tu es toujours là, ne quitte pas. Mais je voulais toucher à un élément que j'ai entendu. Toujours concernant tiens à la courrage. Parce que je n'ai plus le temps de vraiment discuter avec la cliente. Elle, elle était déjà frustrée des éléments. Par exemple, le portable. Il paraît qu'en fait, il sélectionne ceux à qui vont dire ça. Elle a refusé. Elle a dit, elle ne peut pas éterner son portable. Vous ne pouvez pas m'inviter pour une opportunité, sachant que je suis une mère d'entreprise. Elle me dit d'éterner mon portable. Elle les appelle, comment je fais ? Donc, ça aussi, c'est une réalité. Comme tu l'as soulevé, ils disent d'éterner le portable. Moi, je pense que c'est bien ciblé. C'est ça. C'est bien ciblé. On ne va pas inviter une mère d'entreprise et lui promettre qu'on pose la personne. Ça ne l'intéresse pas. Donc, quand on fait attention, on voit qu'en fait, ils ont un profil des gens auxquels ils s'approchent. Donc, en fonction de la personne en face, on lui prend quelque chose qui peut l'intéresser. Et ça, c'est un principe en fait, quand souvent nous disons que c'est un principe que nous connaissons, qu'ils sont utilisés. En entreprise, nous sommes là pour des solutions, nous sommes là pour des solutions à des problèmes. Alors, par rapport au point que tu as soulevé, où ils ciblent, ils connaissent le profil, ils savent qui est ciblé, ok ? Ils font même des recherches derrière. J'aurais aimé qu'ils prennent cette intelligence-là pour faire quelque chose de bien. Donc, tu as totalement raison parce qu'ils ne pourront pas aller à une mère ou à un père d'entreprise, comme nous les appelons souvent, pour leur proposer une opportunité d'emploi. Parce qu'ils ne sont pas à la recherche de l'emploi. Donc, je mentionnais donc, en fait, c'est une technique, ok ? Marketing qui est utilisée pour offrir des solutions, ok ? Et qu'ils sont en train d'utiliser pour leur faim, quoi. Et pour ceux qui sont toujours sur la chaîne, nous avons ces deux bouquins-là. Ceux qui sont en Togo, vous pouvez les trouver au niveau, donc, de Bon Pasteur ou bien au niveau du cabinet CRI. Je pense que le contact sera aussi mis dans la barre. Où nous avons parlé, donc, de différencier votre entreprise qui se base sur comprendre comment définir le profil de vos clients. Et ce qui est très puissant dans les cinq étapes que nous avons mentionnées ici, d'accord ? La dernière étape parle de l'innovation. L'innovation n'est pas censée être juste extraordinaire. Donc, si tu es intéressé, tu veux construire une entreprise, tu as déjà construit une entreprise et que tu veux mieux comprendre ton marché, celui-ci t'aura très bien. Mais pour ce que tu as mentionné, ici, nous avons parlé de connecter avec vos clients. C'est des principes, encore une fois, que M. Alassane est en train de mentionner avec nous. Alors, si tu es intéressé aussi, cinq étapes pour créer des clients à long terme. Nous avons partagé nos expériences en accompagnant des entreprises, non seulement en Afrique, mais en Amérique du Nord également, pour compiler, ok ? Ces cinq étapes-là pour toi. Alors, effectivement, ils savent cibler l'émotion. Ils savent comprenner le profil émotionnel que nous avons mentionné dans notre ouvrage pour pouvoir donc pousser leur produit. Alors, même principe pour des travaux sérieux, des objectifs sérieux, et utilisé maintenant pour un objectif carrément destructif. Et à la fin, apparemment, on dit qu'on demande aux gens, c'est ce que j'ai appris, on demande aux gens que ce qu'ils ont entendu, de ne pas dire, de laisser les gens venir. Et en fait, quand vous entrez, même le ticket est payant, ou bien c'est maintenant, comme ils ont plus de renommée, ils font payer. Parce que deux mille francs, tu as une centaine de personnes, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Quand moi j'étais allé, c'était pas payant. Au début ? Au début, c'était pas payant. Quand j'étais étudiant, c'était pas payant. Mais maintenant, il fallait que c'est payant. Et voilà, maintenant, comme vous l'avez dit, des centaines de personnes, deux mille francs, ça fait beaucoup d'argent. Même si vous n'adhérez pas, c'est déjà de l'argent qu'ils ont payé. Oui, bien sûr. Alors, donc, effectivement, ici, je pense qu'il ressort un huitième élément. C'est comprendre le profil émotionnel, en fait, de leur audience ciblée. Et comprenant l'émotion, comprenant ce que les gens recherchent, ce que les gens sont, ce qu'on appelle les points de douleur. Ou bien, ce qui marque comme problème dans la vie des gens, d'accord, ils utilisent ça émotionnellement, donc, pour attirer. Comme huitième élément, quand vous sentez, parce que la manipulation, elle existe avec les mêmes principes. Rappelez-vous, un couteau peut être utilisé par quelqu'un pour tuer, un autre pour tuer son prochain, je vais préciser bien. Et le même couteau peut être utilisé par un autre comme outil pour pouvoir se protéger, pour pouvoir payer des trucs et tout ça, d'accord. Les mêmes principes dont nous parlons depuis sur notre chaîne. C'est vrai qu'à un moment donné, notre chaîne a été plus focalisée sur notre projet collectif P-Network. Mais, vous allez voir que dès le début, nous avons soulevé les principes que nous utilisons. Et la manipulation est une chose que vous voulez pouvoir dénicher ou bien détecter, avant même que quelqu'un ne vous exploite totalement bien, abuse de vous. D'accord. Maintenant, comme on le disait tantôt, est-ce que toi aussi, tu as expérimenté qu'à la fin, on te demande de ne pas expliquer la chose, de venir, d'amener les gens. Voilà, et ça part déjà du fait d'éteindre le téléphone. Oui, pour ne pas enregistrer, je n'ai pas pensé à ça. Voilà, ça part déjà de là. Et ensuite, c'est pour ça, par exemple, la cliente qui a soulevé son mécontentement, elle a reçu l'appel de son pasteur. Et le pasteur nous l'avait bien expliqué. C'est vrai. Donc, quand les gens iront parler, ça, déjà, ça va limiter le nombre de participants. Participants. Ils savent déjà, ils s'approprient ça, c'est pas un objet d'éviter. Mais le fait qu'il y ait la surprise, je ne sais pas comment... L'effet de surprise. Voilà. Et maintenant, ils ont eu la ma liste de récupérer la 2 000. Voilà. Quand tu arrives, peut-être que même si tu... Tu es éveillé après le truc qu'ils ont reçu. Ils ont payé quand même 2 000. Et là, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense que... Et... Ils sont en train de trouver le moyen, quel que soit... Parce que je pense que là, maintenant, beaucoup de personnes ont été victimes. Oui, ils en parlent. Oui, ce n'est pas assez. Oui. Donc, les gens... J'espère qu'ils commencent à ouvrir les yeux. Oui. Donc, ils sont en train de, quelque part, trouver le moyen de gagner, puisque les gens ne font plus d'adhésion. Bien sûr. Et ça va diminuer les gains, les retombées, maintenant, de distribution, des cotisations. Parce que moi, j'appelle ça de la cotisation. Les cotisations qui sont faites. Donc, un neuvième élément que tu ressors ici, dans cette dernière partie, donc, de notre truc, c'est que... Comment je vais dire? Alors, l'effet de sucré est une autre alerte. Quand vous sentez que dans quelque chose, ça semble être flou, ou bien que c'est du sucré, il y a de fois chance que c'est du flou, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Parce que demander spécialement, là, nous parlons de tiens, je répète encore, T-I-E-N-S. Moi, j'ai été juste choqué quand j'ai appris la chose et j'ai appris l'exploitation. Et surtout, quand on dit aux gens à la fin, donc, de ne pas mentionner ce qu'ils ont dit. Sans avoir été initié à leur technique de manipulation, on ne te permet pas de le faire. Et voir des gens qui se disent hommes de Dieu ou pasteurs, qui avalent la chose, ça reste vraiment inquiétant pour notre génération. Et tu as posé une bonne question durant l'interview, pourquoi les gens le tuent toujours ? Pourquoi les gens se tuent malade ? Nous allons laisser ça à l'audience, répondre, et nous allons commencer par échanger sur la chaîne. Pourquoi pensez-vous que les gens continuent par aller ? Ben, voilà pour aujourd'hui, dans cette interview, on a voulu quand même, il y en a plein, comme l'a dit M. Alassane. Lui-même, il en a été, non seulement, pas seulement victime, mais il a eu écho de beaucoup. Il a passé par curiosité. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, on a dit comment important est la curiosité. Tout parle de la curiosité quand vous êtes en entreprise. Pour pouvoir trouver des solutions, bien offrir des solutions aux problèmes que nos sociétés, nos communautés ont, vous devez pousser votre curiosité. Alors, donc, de par sa curiosité, il a compris que, effectivement, ça là, c'est de l'anarque. Sous-titrage Société Radio-Canada